Hey les vapoteurs ! Aujourd'hui on va tester le dernier liquide de la gamme Seb et on aura terminé la série. On va parler du blast. Le blast c'est un travail sur la poire, les fruits tropicaux avec une note qui picote à la fin. Vous verrez qu'effectivement, le fond de bouche quand on va expirer, ça va piquer et en plus de ça, ça va rester. Alors moi, quand ça colle au fond de la gorge, j'aime bien ça. Je vais me taper une bonne latte mon gars ! Fais gaffe, ça pique ! Non, ça va. Si ça pique. Oh la vache ! C'est parti, testons donc le blast. Avec cette petite couleur orange, ce flacon ne paye pas de mine. Il a l'air inoffensif et pourtant, vous allez voir qu'il porte bien son nom. Oui, le blast va vous éclater gentiment, tout en douceur, avec des fruits, sans que vous n'ayez rien à faire. Et en plus, vous ne verrez rien arriver parce que ça va se passer à la fin. Donc vous n'aurez pas le choix en fait en réalité. Si vous regardez bien sur le flacon, vous remarquerez quelque chose qui certainement va vous rappeler les années 90. Oui, parce que Seb est transformé ici en Sangoku, alors on aurait aimé quand même pour le blast qu'il soit directement transformé en Super Saiyan avec les cheveux jaunes et tout ce qui va. Bon, c'est pas très grave. Evidemment, ça porte bien la marque et on ressent que ce liquide nous cache quelque chose. Allez, et si on passait à la dégustation et à la senteur du flacon ? Alors ce liquide, c'est quoi son histoire ? Bah c'est une histoire un peu complexe en réalité. On va vous dire que ce liquide, c'est un mélange entre de la poire, génial, des fruits du verger, moi je suis fan, et des fruits exotiques. Incroyable. Ça veut dire qu'on est en train de se balader dans un verger exotique. Ça existe un verger exotique ? Ça vend du rêve. On va voir. On va d'abord le sentir. Alors, quand vous le sentez, c'est très particulier. On va avoir une espèce de papaye, moi c'est ce que je ressens. J'ai du mal à sentir la poire quand je le sens. Mais je sens quelque chose de particulier, quelque chose que je n'arrive pas à reconnaître. C'est le fameux blast qui se trouve dans ce liquide. On va d'abord commencer par voir la vapeur que va faire ce liquide quand vous allez le vaper. C'est franchement génial, on a beaucoup de vapeur et puis alors, ce qui se passe en bouche, c'est un pur régal. Détaillons un petit peu plus alors dans ce cas-là. Très marrant, vraiment très marrant et vraiment très malin aussi. Quand vous allez le vaper, ce qui va se passer, c'est que vous allez sentir la poire. Un petit peu au début, vers la fin, on l'a sur quasiment tout le mélange. Mais vous allez sentir beaucoup de fruits exotiques. Et tous ces fruits exotiques ensemble, ça donne quelque chose de super sympa. Moi j'adore, ça va être mieux qu'un liquide qui ne contient que des fruits exotiques. La poire vient radoucir le mélange. On a, vous savez, ce petit grain de la poire que vous aurez en bouche quand vous mangez une poire. Moi je le ressens un petit peu dans ce mélange et j'aime bien. Mais alors c'est quoi la touche de blast de ce liquide ? C'est la note poivrée, piquante, presque pimentée. Quelque chose qui reste sur le palais également. Ça va venir sur la langue, ça vient un peu partout. On sent quelque chose de piquant. Et ça, ça donne du punch réellement à ce liquide. C'est quelque chose de différent. C'est quelque chose comme les autres de la gamme Seb, qu'on ne va pas ailleurs. Je vous le recommande grandement. Je pense qu'on a fait un peu le tour de la gamme Seb. Je suis sur le cul ! J'ai été impressionné par tous les liquides. Je la place vraiment pour le moment dans un top gamme. Bravo à Liquideo d'avoir travaillé mano dans la mano avec Seb pour réaliser cette gamme. Vous ne serez jamais déçus. Franchement, achetez-les tous, testez-les tous. Faites au moins un test et vous verrez. Le matin, pour se réveiller un peu, je peux vous assurer que celui-là, le blast, vous allez vous en prendre une bonne. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se revoit très vite. Encore une fois, merci de me suivre. Vous êtes de plus en plus à vous inscrire. Qu'est-ce que ça fait chaud au cœur. Tous vos commentaires sont superbes. On continue comme ça et puis on lâche rien. Et vive la vaplib les petits gars. A très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501